Le président Mitterrand vient d'entamer sa deuxième et dernière journée de visite officielle au Cameroun, une journée qui sera notamment marquée par un discours prononcé devant les députés camerounais et une rencontre avec l'ancien président, M. Aïdjou. L'un des moments importants de cette journée d'hier, ce fut le dîner officiel où le président français a non seulement rappelé sa position pour un nouvel ordre international, économique et monétaire, mais il a encore proposé que les pays en voie de développement et les pays riches conçoivent un plan audacieux pour un développement parallèle de leurs économies. Nous l'écoutons. Deux thèmes dans ce voyage africain. Comment s'organiser pour ne pas aggraver le désordre économique ? A ce sujet, M. Mitterrand répétera à différentes reprises, comme ici à l'hôtel de ville de Yaoundé, sa volonté d'établir un certain bon sens dans les rapports nord-sud. Moins d'égoïsme et de spéculation et un respect plus équitable du cours des matières premières. Deuxième thème développé hier soir, il faut éviter l'aggravation des conflits locaux. Le Cameroun doit aussi veiller au maintien de la paix en Afrique. Il doit être clair pour tous qu'une Afrique toute entière indépendante, préservée dans son intégrité, maîtresse de son destin, est indispensable à l'équilibre mondial. D'où le souci que nous portons aux intérêts de ce continent lorsqu'on les voit bafouer, comme c'est le cas en Namibie et les inquiétudes que nous formulons lorsque nous apercevons les déchirements non encore surmontés de quelques pays voisins. Bien entendu, il est aussi question depuis hier de coopération entre la France et le Cameroun et de son amélioration. Aujourd'hui, le président français se rendra dans le nord du pays, à Garoua, où il rencontrera M. Aïjo, l'ancien président camerounais.